En trois du président de la transition, nous vous en parlions hier, gros plan ce soir sur les secteurs de l'industrie, comme la relance des usines Comatexte et UMPP, les usines de cimenterie et d'huilerie, mais aussi le soutien aux commerçants durant le mois sacré du Ramadan. Nya Nya Aliou Traoré. C'est un programme politique en disant que les Maliens doivent nourrir les Maliens. Voilà, c'est dit, et ce ne sont pas les moyens ni la volonté qui manque. Les autorités de la transition sont plus que jamais sur cette lancée et se donnent les capacités à l'atteindre. Depuis trois ans, le président de la transition, chef de l'État, son excellence, le colonel Asimigoueta, ambitionne de doter notre pays d'un outil industriel performant, diversifié et compétitif. Cette volonté repose sur un développement endogène. Autrement dit, la capacité de notre pays à produire ses biens de consommation, ses biens d'équipement et ses biens de service, à réaliser des infrastructures de base pour soutenir les développements économiques, participatifs, inclusifs et durables. Et enfin, la capacité de notre pays à nous approprier de nos ressources naturelles pour les affecter aux projets structurants de développement. Les acquis sont nombreux. On enregistre surtout la date du 13 juin 2023 qui sera retenue dans les annales du Mali. Un jour mémorable qui a redonné espoir à 1300 personnes dans la cité des Balanzans. Le président de la transition, le colonel Asimigoueta, a procédé ce jour, un mardi précisément, a ses goûts au lancement des activités de la Comatex, compagnie malienne des textiles synchronisée à celui de l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP-SA. Pour l'opération de l'UMPP, première phase, l'État a injecté 1,7 milliard de francs CFA. Et pour la relance de la Comatex, c'est 6,4 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour lancer ces deux entreprises. Donc voilà le premier axe sur lequel le président de la transition s'est engagé et pour lequel il a relevé ces deux filles-là de relancer la Comatex et l'UMPP. Le deuxième axe, c'est l'appui et l'accompagnement des industries existantes. L'État est intervenu en 2023 et sur le premier trimestre 2024 pour apporter des accompagnements fiscaux importants aux différents segments de l'industrie en matière d'exonération fiscale, notamment aux cordons douaniers. Les autorités de la transition veulent faire du Mali un pays émergent, adossé à un développement endogène. La mise en route des usines de cimenterie et dégrénage du coton constitue les piliers de cette politique. Nous n'avons pas aujourd'hui le complexe d'affirmer la préférence nationale. Il n'y a pas assez longtemps, nous avons posé la première pierre d'une usine de cimenterie à Natien, dans la région de Sikasso, qui va produire 1 million de tonnes de ciment, extensible à 2 millions de tonnes. In fine, à l'échéance 31 décembre 2025, nous espérons que le Mali va être autosuffisant en production de ciment. Le président de la transition de l'État a pris la décision, la volonté politique, de transformer au moins 10% de la production de coton graines au Mali. Donc l'usine de Kokofata s'inscrit dans cette dynamique de transformer davantage la production de coton graines. Et au-delà de l'usine de Kokofata, il y a deux autres usines qui sont en discussion avec les partenaires pour installer deux usines de filature à Bamako et à Sikasso. Le développement industriel est ainsi amorcé pour faire taire à jamais les oiseaux de mauvaise augure qui voyaient le Mali effondrer au lendemain de l'embargo économique imposé par la CDAO et l'UMOA en 2022. Les autorités de la transition, avec l'accompagnement et le soutien indéfectible, des responsables du secteur privé ont su mener à bien leur barque. Tenez par exemple, durant le mois de Ramadan, l'État a mis en place l'opération spéciale Ramadan afin de soulager les populations en leur permettant d'avoir, et à prix abordable, le sucre. Il y a deux éléments, facteurs, qui ont été mis en œuvre par le gouvernement sous l'association du président de la transition de l'État. Le premier instrument, c'est qu'à partir du mois de décembre 2023, avec le lancement de la campagne de commercialisation de Soukala et de N-Soukala, l'État a décidé de réquisitionner 25 000 tonnes de sucre sur une production de 100 000 tonnes pour la campagne 2023-2024. L'État a réquisitionné 25 000 tonnes. Jusqu'au 11 mars 2024, date du démarrage du mois de Karim. Donc c'est l'autorité publique qui a agi dans l'intérêt supérieur des populations maliennes. Je suis heureux aujourd'hui d'annoncer que nous avons régulé le marché et nous avons terminé le mois de Ramadan avec un stock de 326 000 tonnes de sucre dans nos magasins. Donc il n'y avait aucune hypothèse pour qu'il y ait une pénurie de sucre au Mali en 2024. Au titre des investissements, le dernier en date est l'usine agro-industrielle de la société Seydou Djogo Awa. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le montant des investissements cumulés du complexe s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA avec une prévision de 400 emplois directs, permanents et plus de 1 000 emplois indirects. Dans quelques jours, le président d'entrée en chef de l'État et son exécutif de l'État va inaugurer l'usine Seydou Djogo Awa. Donc ça c'est à peu près 72 000 tonnes de capacité qui va venir renforcer le dispositif d'introduction en huile alimentaire dans notre pays. Mais aussi il y a d'autres usines qui sont en gestation, notamment dans le domaine du textile. L'émergence du Mali passera par l'industrialisation. Pour faire du Mali ce hub des investissements, l'apport du secteur privé est incontournable et pour le ministre Djalo, le président de la transition n'a de cesse montré sa disponibilité à accompagner toute initiative heureuse pour le développement du Mali. Nous avons eu l'intelligence de travailler avec les opérateurs économiques à mettre en place d'abord un cadre de concertation pour des échanges périodiques. Mais aussi en les mettant en confiance. C'est aussi leur mettre devant leurs responsabilités. Il n'existe plus au Mali un État commerçant. L'État a délégué, a transféré cette compétence, cette souveraineté aux agents privés.